Good morning business, le grand débrief. 8h40 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le grand débrief aujourd'hui avec Jonathan Angelhoff. Bonjour, cofondateur d'Aircall. Vous êtes un centaure bien connu sur BFM Business. Faites de la téléphonie pour les entreprises. Je résume, je sais que c'est bien plus compliqué que ça. On va parler ensemble évidemment des passoires thermiques. C'est le sujet qui nous agite depuis ce matin. On était avec le ministre délégué de la ville tout à l'heure, Olivier Klein qui disait « Je ne bougerai pas le calendrier, il faut une impulsion sur le marché » quitte à aller assez loin quand même dans le financement des travaux. Il dit qu'il y aura des aides qui seront plus importantes. Jonathan Angelhoff, vous dites quoi sur le sujet des passoires thermiques ? On va y arriver, on va quand même sortir beaucoup de logements du marché. Ce qui est sûr c'est qu'on doit travailler dessus. C'est très important pour la France et même pour l'environnement en général de passer ce cap. Ça va prendre des années puisque je crois qu'à peu près 30% aujourd'hui des logements sont en copropriété. Donc les copropriétés peuvent bloquer et peuvent refuser de faire les travaux. Je pense qu'il y a un gros sujet d'éducation des copropriétés mais il y a aussi le sujet des logements individuels, donc les maisons, qui sont des personnes, des familles, peut-être qui n'ont pas les moyens de pouvoir rénover. Donc l'État doit les accompagner. Et je pense qu'un des sujets principaux qu'on oublie souvent quand on parle des passoires thermiques, c'est les bureaux qui sont un des plus gros pollueurs aujourd'hui en termes d'immobilier et de déperdition. Moi je pense à Aircall, au début d'Aircall, on était dans des bureaux qui étaient en simple vitrage partout et toute l'année, malheureusement, à partir du mois d'octobre, début du mois d'octobre, on était obligés de mettre du chauffage parce que c'était une vraie passoire thermique. Aujourd'hui on est dans un bureau qui est, je crois, A ou B en termes d'énergie. Et ça change tout. On n'allume jamais le chauffage. On n'allume vraiment jamais le chauffage. C'est extrêmement rare qu'on ait besoin de l'allumer. De toute façon, c'est des clims réversibles. Donc également, ça consomme un petit peu moins. Mais il y a une vraie impulsion de l'État à faire déjà, à bien éduquer les bonnes personnes qui peuvent faire avancer ces sujets et également de financer une partie des travaux quand c'est possible. Mais en tout cas, on doit travailler dessus. Et puis la France n'est pas si mal que ça. Je reviens des États-Unis où Aircall a également un bureau là-bas où je me rends compte qu'ils ont des vrais sujets de passoires thermiques aujourd'hui, notamment à New York, où déjà leur système de fenêtres est un système coulissant. Comme dans Tom Sawyer. Mais l'énergie est moins chère. Donc peut-être on se rend moins compte. Oui, mais la pollution est la même. Autre sujet de discorde, en dehors des passoires thermiques, les salaires. Le salaire d'Mbappé qui est stratosphérique. Je n'ai même plus le chiffre. On est à 282 millions d'euros net. Je crois que c'est en net. Par mois, attention, on parle de rémunération. C'est un centaure lui aussi. Par mois ? Par mois, non. Non, par an. Oui, il ne peut pas gagner plus d'un milliard par an, ce n'est pas possible. Il pourrait s'il était meilleur. Il pourrait qu'il joue mieux, je pense. Ça vous choque ? Ça ne vous choque pas ? Vous vous dites qu'on s'en fout ? C'est trop la chasse aux sorcières sur les salaires ? Vous en dites quoi ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes qui acceptent de les payer. Et puis je pense que c'est une forme d'enchaire. Et donc, mécaniquement, on arrive à des salaires aussi élevés. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les footballeurs doivent être payés autant ? Combien doit être payé un grand patron ? Et pourquoi les salariés d'en dessous se sentent lésés ou ont toujours l'impression de ne pas être suffisamment payés quand on voit que certaines personnalités ou certains joueurs de foot peuvent recevoir des salaires aussi élevés ? On sait que rien ne justifie ce genre de salaire quand on voit que de l'autre côté, dans notre pays, qui est la France, on est dans l'Occident et on a des gens qui ont du mal à se loger et ont du mal à se nourrir. Oui, mais c'est une économie. C'est une économie. L'Institut YouGov a posé la question récemment. 63% des Français sont prêts à dévoiler leur salaire dans leur entreprise auprès de leurs collègues, si c'est pour assurer un meilleur équilibre ? Oui, mais je pense que c'est très important justement d'avoir une transparence. C'est pareil chez vous, c'est transparent. On est très transparent, il y a des grilles. Et puis même sur l'équity, il y a des grilles. Donc l'équity, les parts qu'on donne à tous nos salariés, tous nos salariés étant actionnaires d'Aircall, on a choisi cette transparence. Et je pense que la transparence évite souvent les débats. Ou s'il y a débat, en tout cas, c'est un débat où les personnes peuvent discuter, peuvent se justifier et peuvent expliquer le pourquoi du comment. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le salaire d'un grand patron ou d'un footballeur sans aucune justification à froid, on est normalement choqué. C'est normal. Maintenant, quand on nous explique pourquoi on arrive à ces salaires, quels sont les risques encourus, pourquoi un Mbappé, sa carrière va sûrement s'arrêter dans les années qui suivent, comme tous les footballeurs. Donc il faut justifier aussi les 40 prochaines années où il va devoir vivre. Bon, ça reste des salaires. Il pourra encore faire de la pub. Il peut, voilà, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, avoir la transparence et en débattre et expliquer le pourquoi du comment, et je pense plutôt au grand patron qu'aux personnalités ou au football, il y a une partie évidemment qui se justifie, il y a une partie qui est évidemment déraisonnable et déraisonnée, mais en étant transparent, mais surtout en acceptant le débat, je pense qu'on évite toute une chasse aux sorcières dont vous parlez qui peut être compliquée à gérer. Ça nous amène au débat sur l'emploi des seigneurs. L'Institut Montaigne vient d'effectuer 16 propositions pour essayer d'améliorer l'emploi des seigneurs. En France, on n'a plus d'un seigneur sur deux qui n'est plus sur le marché du travail après 55 ans, je crois. On est très à l'aise avec ça et d'ailleurs, on en recrute régulièrement et pas spécialement qu'à des niveaux managériaux. Parfois, c'est à des niveaux un petit peu en dessous parce que certains veulent se reconvertir et veulent vivre l'époque start-up et donc ça marche relativement bien. Nous, au sein d'Erco, on fait des quotas un petit peu où on essaye justement de pousser les extrêmes à chaque fois pour pouvoir en remonter. Vous faites gaffe. Oui, et on est très à l'aise avec ça. Et en fait, oui, le sujet des outils est un vrai sujet mais en fait, ça va très vite une fois qu'ils sont éduqués et formés et en fait, ils apportent quelque chose de très différent et nous, on en est assez bien. Merci beaucoup à tous les trois. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews en replay, en podcast sur le site bfmbusiness.com